Bonjour à tous, bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier, et aujourd'hui j'ai le plaisir de tourner une nouvelle vidéo de formation dont l'objectif est comment être capable de réussir un démarrage en côte. C'est juste après ça. Alors, vous en avez marre de rater votre démarrage en côte ? Vous en avez assez que votre voiture recule systématiquement à chaque fois que vous faites un démarrage ? Je vais vous présenter dans quelques instants une méthode simple à suivre étape par étape pour pouvoir réussir votre démarrage en côte. Alors le démarrage en côte, il y a deux possibilités. Et première possibilité, on le fait en tirant le frein à main. Deuxième possibilité, au point de patinage. Ce que je vous propose, c'est que vous passez en voiture immédiatement de manière à voir comment est-ce que ça se passe et puis pouvoir le reproduire directement. Allez, on y va ? Alors, je suis sur une montée, comme vous aurez pu le constater, une montée est assez importante. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais réaliser un démarrage en côte avec le frein à main. Première étape, donc j'ai la pédale de frein enclenchée, je tire mon frein à main. Hop là, mon frein à main est tiré. Je vais appuyer sur l'embrayage à fond, passer ma première vitesse. A partir de là, je vais commencer à appuyer sur l'accélérateur. On n'hésite pas à monter dans les tours. Sur un démarrage en terrain plat, je vous demandais d'atteindre les 2000 tours minutes. Là, sur un démarrage en côte, il va falloir accélérer un petit peu plus. On monte entre 2000 et 2500 tours minutes. On donne du régime moteur. Donc j'accélère et je vais chercher mon point de patinage. En allant chercher mon point de patinage, j'observe bien le nez de la voiture, l'avant de la voiture. Ce qui va se passer, c'est que l'avant va commencer à se surélever légèrement. Dès que vous voyez le nez de la voiture commencer à remonter légèrement, vous bloquez votre point de patinage. Vous bloquez votre pied sur l'embrayage. D'accord ? A partir de là, j'ai toujours la pédale d'accélérateur enclenchée, le pied gauche sur le point de patinage. Ce qui va se passer, c'est que je vais devoir desserrer le frein à main. Mais alors attention, si vous desserrez le frein à main trop tôt, la voiture va reculer. Si vous desserrez le frein à main trop tard, il y a un risque que la voiture cale devant vous. Donc il faut vraiment synchroniser la chose. Et je vous invite à reproduire cet exercice, à suivre cette méthode point par point avec votre moniteur le plus souvent possible. Demandez-lui de vous mettre sur une côte et puis pendant 5 minutes, vous faites du démarrage en côte. Donc après ces petites explications, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. C'est parti ! Alors pour réussir mon démarrage en côte, je vais dans un premier temps passer ma première vitesse, commencer à accélérer, chercher mon point de patinage, desserrer mon frein à main, dès que le nez de ma voiture commence à se relever, j'accélère en tenant mon point de patinage, la voiture monte et la manœuvre est terminée. Alors, le démarrage en côte avec le frein à main maintenant n'est plus un problème pour vous. Vous, vous connaissez la méthode, vous devez la suivre étape par étape. D'accord ? Je ne veux pas entendre, mais Mounir, j'ai essayé de faire cette méthode, ça ne marche pas. Il va falloir s'entraîner, s'exercer plusieurs fois pour pouvoir y arriver et pouvoir maîtriser cette substilité au niveau de l'utilisation des commandes. Ça fait plusieurs années que je vois mon épouse faire du couscous. Je sais comment il faut faire, mais je suis incapable de le faire. D'accord ? Et tout ça parce que je ne m'entraîne pas. Donc vous, vous allez vous entraîner avec votre moniteur. Donc, le démarrage en côte, c'est une méthode qu'on a vue, on va passer à la suivante. Le démarrage en côte sans le frein à main. Donc, c'est une méthode qui est sensiblement identique à la méthode que vous aviez avec le frein à main, sauf que naturellement, il n'y aura pas de frein à main. Donc, ça nécessite d'avoir un véhicule diesel. La plupart des auto-écoles ont des véhicules diesel, donc c'est impeccable. Si vous avez une voiture essence, je vais vous recommander de vous entraîner avec le frein à main, simplement. Jusqu'à ce que vous maîtrisiez suffisamment vos commandes pour pouvoir le faire sans frein à main. Donc, le principe, il est simple, c'est comme un démarrage, sauf qu'on va dans un premier temps chercher le point de patinage. Contrairement à un démarrage sur terrain plat où je vous incitais à appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir remonter le point de patinage. Donc là, simplement, j'appuie à fond sur ma pédale d'embrayage, je passe ma première vitesse. Je vais chercher mon point de patinage. En cherchant mon point de patinage, je vais sentir que mon pied droit, qui est sur le frein, va commencer à trembler légèrement. Trembler légèrement, d'accord ? Le nez de la voiture va commencer à se surélever légèrement. Vous allez sentir que la voiture commence à vouloir avancer. Dès que vous en êtes là, vous bloquez votre pied sur l'embrayage. Vous me le bloquez, d'accord ? Et puis, vous allez basculer avec le pied droit de la pédale de frein à la pédale d'accélérateur. Appuyez sur l'accélérateur, plus que sur un démarrage normal. Il va falloir donner du régime à votre moteur, de la puissance à votre moteur, de manière à pouvoir tracter le véhicule qui fait presque une tonne, d'accord ? Donc, j'accélère entre 2 et 2500 tours par minute. À partir du moment où je suis à 2500 tours par minute, je vais commencer à remonter progressivement ma commande d'embrayage et ma voiture va se mettre en mouvement. Donc, après vous avoir donné les explications, je vais vous proposer de faire ça directement sur cette côte. Ça roule ? Allez, on y va ! Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la première vitesse, je vais chercher mon point de patinage, je vais lâcher mon frein et j'accélère fort. Je remonte doucement mon embrayage, ma voiture commence à avancer et je peux m'arrêter. Bien, écoutez, maintenant, le démarrage en côte, c'est une méthode que vous connaissez de possibilité, avec le frein à main ou sans le frein à main, d'accord ? Je vous demande d'être particulièrement attentif à ce que je vais vous dire. Regarder des vidéos, c'est bien, ça implique que vous soyez intéressé pour votre formation. Mais par contre, si vous regardez les vidéos mais qu'à côté, vous ne mettez pas en pratique avec votre moniteur, ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas en regardant des vidéos qu'on va apprendre à faire. Comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans que j'observe mon épouse faire le couscous, et bien je ne sais toujours pas le faire, d'accord ? Donc, entraînez-vous avec votre moniteur, ce sera une bonne chose. Le cours sur le démarrage en côte est arrivé à son terme. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, de manière à pouvoir accéder directement à la page qui est sur le blog, dont je rappelle l'adresse au passage, www.drive-academy.net Donc, pour poser vos questions et me laisser quelques commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, ça nous encouragera. Et puis, à cliquer sur les petits boutons qui sont juste en dessous. Donc, un petit pouce vert pour apprécier la vidéo, ça nous donnera du courage à continuer. Merci encore de votre attention. Je vous dis à bientôt sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Au revoir. Au revoir.